bonjour salut les gars la semaine dernière je vous ai je vous ai parlé d'un d'un de mes leurs souples préférés le good bets et aujourd'hui je vais vous parler on va ouvrir ensemble ma boîte de leurres de surface ensemble voilà ma boîte de leurres de surface bien alors vous allez être déçus j'ai pas de leurres de surface préférée moi j'en ai pas par contre je vais vous parler de celui là c'est un noebi de surface si vous vous en souvenez pas regarder en haut et à droite de votre écran je vous met un lien où je vous mets des des gros bars que je prends avec c'est ce qu'on appelle vulgairement un crayon je prends beaucoup de poisson avec avec l'heure de surface pour manger cela je connais même pour la marque la même chose c'est un crayon ça ça fait des zigzags des belles zambardées évidemment j'équipe tout avec des haves sont simples vous me connaissez et pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo qui parle de 2 quand le poisson se méfie et que je change la taille des leurres quand je vois qu'ils montent et puis qu'ils prennent plus ces leurres là je descends en taille mais celui-là avec qui j'ai pris de nombreux et gros poissons celui-là aussi je voulais montrer sur toute façon ils ont tous pris du poisson tous 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 là aussi voyez c'est pour ça que moi j'ai une canne qui a une puissance de 5 25 grammes je peux lancer des leurres déjà assez balèzes genre celui-là mais je peux lancer aussi des voyages il ya un âme sont de trop je vous le dis il ya même sont de trop ça sert à rien celui du milieu mais bon je peux aussi lancer des leurres beaucoup plus léger beaucoup plus petit et ça fait souvent la différence ah non témémé ma souris alors si vous n'avez pas vu la vidéo je pêche le bar avec un bon là elle équipe avec des triples parce que elle est toute neuve elle est toute neuve j'ai sorti de la boîte pour la vidéo j'ai fait une vidéo si vous regardez en haut et à droite de votre écran ou avec cette souris-là pas celle-là mais la même marque j'ai pris des barres il n'y a pas de souci ça tape encore un noeubi alors celui-là il a l'avantage de faire des gerbes d'eau à cause de la curvation qui est là de toute façon vous vous les voyez si vous vous allez farfouiller sur mes vidéos vous les verrez tous et en fait après j'ai celui-là alors c'est pas un jet de l'eau c'est un basse légende alors il y en a qui disent que c'est un inconvénient il part sous l'eau dès que vous donnez de l'action il part sous l'eau moi j'aime bien j'aime s'accrocher le fond mais j'ai pris des barres de 83 avec d'ailleurs il a des belles marques vous voyez bon là j'en ai plusieurs c'est du basse légende voilà alors bien mais tu n'as pas d'asturie tu n'as pas de zetlo si je vous les montre j'ai un asturie j'ai un zetlo je les ai pas achetés ça c'est des cadeaux qu'on me fait je suis là qui m'a été offert par un ami c'est un sami ça c'est des leurs qui coûtent une fortune que ce soit le zetlo l'asturie alors je vais vous dire je vais peut-être vous décevoir je vais peut-être vous décevoir quand ça mord pas moi j'en ai beaucoup de gens en la pêchant ces gens-là ils pêchaient avec des zetlo ces gens-là ils pêchaient avec des asturie ces gens-là ils pêchaient avec des samis quand ça mordait pas ils prenaient rien de plus que moi qui pêche avec des leurs à 5 balles bon je vous le dis j'ai rien contre par contre la chose que je vous conseillez quand vous pêchez sur les parcs n'employez pas le jour de l'heure parce qu'au prix que ça coûte moi je me suis fait démonter trois fois l'année dernière par des barres qui étaient énormes je me suis fait démonter le kayak les vidéos sur ma chaîne vous pouvez les voir je me suis fait démonter deux zetlo je me suis fait démonter un asturie alors ça m'a fait de la peine parce que ça coûte très cher mais surtout que c'est des cadeaux bon ben c'est comme ça que finit à l'heure en général alors je vous le déconseille fortement de mettre ce genre de l'heure sur les parcs parce qu'il y a un gros bar même si vous le bridez vous allez pas le pêcher avec une canne à thon vous allez pas le pêcher avec un moulinet énorme ni avec une tresse qui tient 50 kg on est bien d'accord vous allez pêcher en ce qui me concerne sur les parcs je suis en 7 kg autrement je suis en 5 kg je monte pas au dessus donc faites vous plaisir vous avez le droit de vous faire plaisir d'acheter des leurs chers mais vous prendrez pas plus de poissons qu'avec les miens ceux là je peux vous dire qu'ils ont ils ont pris du poisson ceux là et voyez le fait de pas avoir d'hameçon triple il n'y a pas le bins dans ma boîte moi je fais juste ça c'est des mêlées allez je vous emmène avec moi alors cette marionnette là comment je la manie moi alors je vais vous montrer on va mettre les pieds dans l'eau alors un petit lancer de 20 à 25 mètres plouf alors moi sur l'horloge j'aime bien le faire travailler cannes plutôt hautes voyez comme ça calme plutôt hautes et des fois des petites accélérations des petits temps d'arrêt je ralentis j'accélère faut qu'ils fassent des des aides sur l'eau voilà moi je fais comme ça mais ça marche plutôt bien ah pareil éviter quand vous pêchez dans comme regardez voyez voyez je me mets à l'eau j'ai pied il y a de la vase donc je ferai pas éviter les leurs de surface avec des billes quand vous êtes dans pas d'eau je vous le dis parce que j'ai testé hein je m'en tire beaucoup mieux avec des leurs silencieux bon alors voilà comment je travaille ce leurre et jusqu'au bout hein des fois j'ai des attaques mais alors au ras du kayak enfin pas trop là il y a vraiment pas d'eau je les verrai arriver mais on voit bien que j'ai pris un ténémé et si vous regardez j'en vais le pédalier je suis à la paillée là j'ai pillé il peut pas sonder là vous voyez et lui aussi il a pillé le pauvre ménin voilà regardez 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 oh le pauvre ménin oh il est pauvre vilain c'est pas énorme même il est pauvre vilain il doit pas se plaindre viens voir mon petit ménin la bouche pas dans une épuise beaucoup moins beaucoup moins attend je vais te décrocher ils se battent bien celui-là vous le connaissez il ya un code promo que je vais vous mettre un code pour moi de 15% ça paiera les frais de port c'est un noébi si vous regardez en haut et à droite de votre écran j'en parle là dans cette vidéo là alors mimi t'as voulu gosser la croûte et puis tu t'en trouves dans un kayak bah oui bon regardez je vais pas je vais pas vous le je vais pas le tripoter ça sert à rien il est maillé quoi allez maintenant voilà on est pour bien l'olégone pour nous là on est bien alors regardez regardez le fond j'ai pillé je vais pas tarder à faire toucher la coque pas la marée elle en train de monter et comme le sable est chaud je vais expliquer aussi sur une vidéo qui est en haut à droite de votre écran où je prends je prenais les gros bars en ce moment je prends pas de gros je prends de l'émaillé quoi les trucs de 45 elle vient de se réchauffer là puisque l'eau se réchauffe j'en parle déjà sur la vidéo que j'ai montré l'eau se réchauffe tranquillement elle prend un ou deux degrés puis viennent batifoler là il vient de se promener bon allez c'est reparti mon nom il est plus gros que l'autre c'est le confort absolu dans le kayak tu l'aimes bien mon oebi vas-y tire le kayak mais si je saute du kayak j'ai pillé mais bon je peux pas en purée il se bat bien disons il est parti dessous je vais peut-être enlever les pieds de l'eau de l'eau j'avais les pieds au frais j'étais bien il est pas vide ça va attend oui vous allez donc ça comme c'est beau regardez sur les go avec un leurre à trois belles 1 sans déconner alors dis-nous mon ménage mon prénom c'est voilà on l'a 1 et on l'a 2 je te montre aux copains je te manipule un petit peu tu me manques pas d'autre je me remouille les mains pour te montrer que je fais attention je fais à purée à temps de fort tu te dépêche parce que là je vais toucher allez le pauvillage ce petit ménage regardez vous allez va regardez les gars regardez je vous raconte pas de bêtises et moi le fond le petit ménage bien j'espère que cette vidéo vous aura plu alors si vous voulez pas louper le prochain tuto abonnez vous en activant la petite cloche comme ça vous aurez une notification je vous dis à la prochaine bye